Vous êtes ambassadeur de France en Haïti, vous étiez présent lors du terrible tremblement de terre, comment l'avez-vous vécu ? En fait, moi j'ai pas compris qu'il s'agissait d'un séisme au départ, on était tranquillement dans nos bureaux, moi j'écrivais mon dernier télégramme de la journée, et tout d'un coup j'ai senti que ça bougeait sous mes pieds. Mais j'ai pas compris, et je me suis levé, au moment où je me suis levé, j'ai senti que tout bougeait, les murs, le plafond, etc. Là je me suis dit que c'était grave, que c'était un truc, ça a duré vraiment, je sais pas exactement combien de secondes ça a duré, mais ça a duré très longtemps. Quand les premiers blocs sont tombés du plafond, je me suis précipité vers le bureau de ma secrétaire, qui elle-même s'était réfugiée dans un bureau mitoyen, et à ce moment-là j'ai été rejoint par mes autres collaborateurs, on s'est mis sous des tables, et c'est à ce moment-là que tout a commencé vraiment à tomber. Un officier de sécurité est venu, a fait vraiment un rempart de son corps pour m'extraire de la table pour qu'on parte, parce qu'on savait pas, on hésitait un peu, et il nous a tous pris, on a descendu, on a déboulé l'escalier à fond, et l'idée était temps, parce que l'escalier commençait à se fissurer, etc., et puis après on est tous partis, on est sortis à l'extérieur, et là on a commencé à faire le décompte, des gens qui étaient au service de coopération, au consulat, et puis après on s'est installés sur les pelouses de la résidence, et au fil des heures, ça a été le point de ralliement de toute la communauté française, et on a vu arriver des gens qui cherchaient leurs conjoints, des collaborateurs, des gens qui avaient de très mauvaises nouvelles, qui nous racontaient que des immeubles entiers étaient effondrés, des gens qui sont arrivés ensuite blessés, dans un état critique, on a eu des familles avec des enfants en bas âge, et toute la nuit, jusqu'au petit matin, on a organisé les premiers secours, on est retourné à l'ambassade pour trouver des trous d'urgence, parce qu'on n'avait pas assez de matériel, on a organisé toutes les voitures autour de ce périmètre pour protéger les gens en cas de problème, puis après moi j'ai envoyé des gens un peu partout dans la ville, pour voir ce qui se passait, et moi je suis sorti un peu sur la place, et puis j'ai vu l'ampleur du truc, il y avait une fumée gigantesque, blanche, qui montait de la ville, et tout le monde hurlait, il y avait des cris de détresse, etc. Donc on a tout de suite compris que c'était énorme, même si notre ambassade, apparemment, avait tenu. En fait, ensuite elle s'est progressivement effondrée, le bâtiment avait brillé, et puis la résidence, vous en avez une belle image, elle faisait trois niveaux, le rez-de-chaussée, qui avait 12 mètres de hauteur de plafond, s'est totalement effondré, et mes appartements et les appartements de passage sont au niveau du rez-de-chaussée. Donc on a deux structures qui sont totalement à refaire, à détruire, et il faudra reconstruire autre chose. L'Institut français aussi a beaucoup souffert, il est à reconstruire, donc on est dans un pays où quasiment l'essentiel des emprises françaises sont à reprendre. Je crois que tous les pays qui ont fait l'expérience douloureuse de séisme savent qu'il n'y a pas de reconstruction, ni dans les six mois, ni dans l'année, ni même dans les deux ans. La simple phase de déblayage, de nettoyage, les gens me disent qu'il y en a pour six mois, un an, voire un an et demi. Donc ça va être très long. Ensuite, on ne peut pas reconstruire n'importe comment, il faudra bien sûr reloger, peut-être dans des abris provisoires en dur, une partie de la population, mais si on veut vraiment reprendre l'urbanisation de Port-au-Prince, il faut le faire de manière intelligente, il faut qu'il y ait un plan d'urbanisme, il faut qu'on sache exactement où on peut construire, où on ne peut pas construire, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Il y a des zones qui devraient être inconstructibles depuis longtemps, qui ne le sont pas. Il y aura un gros travail d'explication, parce que vous pensez bien que des centaines de milliers de gens qui se massent dans des quartiers qui sont inconstructibles, pour leur expliquer qu'il faudra aller ailleurs, ça va prendre du temps. Il faudra que l'État se manifeste aussi dans sa composante la plus régalienne, c'est-à-dire la capacité de pouvoir exproprier, de pouvoir déclarer non constructible certaines zones. Ça ne va pas être simple. Ce n'est pas juste la reconstruction d'une histoire de béton, c'est une histoire de méthode, c'est une histoire d'autorité, c'est une histoire de process. Enfin donc, la reconstruction de Port-au-Prince, je dirais, achevée, dans 10 ans, on en reparlera encore, à mon avis. Il est prévu que le président se rende à Port-au-Prince le 17 février. Ça sera une étape avant d'aller en Martinique. En Martinique même, il y aura une composante haïtienne forte, puisqu'il va visiter les structures hospitalières qui ont accueilli les nombreux blessés. On a évacué plus de 300, 400 haïtiens dans des évassades ou dans d'autres circonstances. Donc c'est une visite qui est très attendue. Depuis 1804, date de l'indépendance de ce pays, il n'y a jamais eu une visite de haut niveau dans ce pays, pour mille raisons. Donc c'est une visite historique. Et c'est une visite qui arrive à un moment où je pense que les haïtiens ont besoin de se sentir confortés dans leur démarche de reconstruction presque ex-nilo d'un État, d'un gouvernement et puis d'une capitale qui a été complètement dévastée.